La thérapie que vous avez faite, c'est où, c'est quoi? Le téléphone ne dérougit pas au Centre de crise de Québec, un organisme qui dirige les personnes en détresse ou leurs proches vers les ressources appropriées. Là, je ne vous suis pas. Est-ce que vous avez fait vivre la violence à votre conjointe? Mais les cas sont de plus en plus lourds et complexes à traiter depuis deux ans. Et le dernier reconfinement a aggravé la situation. Ce qu'on voit, c'est beaucoup de complexité nouvelle, de nouvelles clientèles. C'est ce qu'on voit, en fait. On voit apparaître des nouveaux visages qu'on ne voyait pas. Les gens nous parlent plus d'une lassitude, je veux dire, d'une impuissance. Au Centre de prévention du suicide de Québec, on constate aussi que la détresse est plus prononcée. La solitude et l'isolement pèsent lourd dans la balance. Nos entretiens, nos entrevues, je veux dire, sont plus longues que ce qu'on connaissait par le passé. Donc les gens ont davantage besoin de parler. Et obtenir de l'aide n'est pas toujours facile. Dans le réseau public, le temps d'attente pour parler un psychologue est trop long, selon l'Association des psychologues du Québec. Dans certains cas, on parle de six mois, un an. Je lis jaune, là, parce que vraiment, c'est très problématique. Et il y a certains établissements qui ne seront jamais capables d'offrir des services de psychologue pour le public. Les gens qui doivent attendre pour recevoir des services, il y a une détérioration de leur état. Une détérioration de leur état, ça fait en sorte que, justement, au niveau de l'aide, bien, c'est pas juste un rendez-vous chez le médecin qui va faire la différence. Selon les organismes, Québec doit en faire plus. Ça prendrait vraiment des investissements majeurs, tant dans le domaine du réseau public que du domaine privé que du domaine communautaire, pour vraiment répondre aux besoins des gens dans une pareille période de crise. Il y a toutefois un mince point positif à cette hausse des appels à l'aide. C'est un indicateur que les gens viennent chercher de l'aide. Et on sait que ceux qui vont chercher de l'aide, évidemment, s'enlèvent moins la vie que ceux qui restent seuls, isolés, à vivre leur détresse sans en parler. Il faut donc continuer d'en parler. Ici Raphaël Beaumont-Drouin, Radio-Canada, Québec.